Voilà, nous en sommes déjà à la deuxième, donc merci de votre présence encore une fois. Vous êtes l'essence même de cette présentation. Je vous rappelle le thème, c'est la présentation aujourd'hui d'outils d'aide à l'entraînement. Et c'est surtout l'échange qui s'en suivra pour un mélange d'expériences, partage d'expériences qui m'intéresse. Je voudrais présenter Thierry Louvet, Thierry Berneau et Laurent Hurtoy. Thierry Louvet, c'est le gérant et fondateur du Concept2. Thierry Berneau, c'est le directeur de la société. Concept2, France, je précise. Et puis Laurent Hurtoy, c'est celui qui m'a donné envie de vous présenter cet outil. C'est le technico-commercial de la maison et qui m'avait présenté cet outil, le Wattbike. Donc je vais leur laisser le micro. Je les remercie déjà d'avance de leur présentation. Vous verrez que c'est très intéressant et c'est riche d'enseignements. Bonjour à tous et à toutes. On vous remercie d'être venu pour cette présentation. Un autre merci à Stéphane de nous recevoir aujourd'hui ainsi qu'à Monsieur Kranz. On est venu vous présenter les trois produits de la gamme qui permettent d'avoir le rameur, le skiurg et le vélo. Ils ont tous une particularité, ces appareils-là, c'est que c'est une résistance à air qui va pouvoir s'adapter au potentiel de chaque utilisateur, soit en rééducation, soit en entraînement, soit en test et une électronique d'excellente qualité. Le premier produit, c'est le rameur Concept 2 qui est sorti en 1981 par deux Américains qui étaient des rameurs olympiques de l'équipe 76 et 80. Cet appareil est sorti en 1981 avec plusieurs générations. On a commencé par le modèle A, modèle B, modèle C, modèle D et là on est sur la génération du modèle E. Des évolutions au fur et à mesure, mais une chose qui est intéressante, un standard, c'est-à-dire que cet appareil qui est à l'INSEP est le même que celui qui est en Australie, ce qui permet d'avoir des bases de données, notamment peut-être qu'Eric Notley qui est présent avec nous pourra en parler dans l'utilisation aviron. On peut avoir une base de données sur une distance, par exemple en aviron, la distance est de 2000 mètres. Et on a plus de 20 000 personnes, toutes nations confondues, qui sont classées sur cet appareil-là. Donc on connaît un petit peu le standard physique qu'il faut avoir pour être performant. Alors, je vais vous présenter moi deux produits, donc le rameur Concept 2 et le SkiHug. Le rameur Concept 2, je suis un ancien rameur, équipe olympique en 1984. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir de revenir presque à la maison, puisque j'ai été pensionnaire de l'INSEP de 1980 à 1984. Donc ça me rappelle quelques bons souvenirs et ça a bien changé depuis 34 ans. Alors, au niveau du rameur, c'est un appareil qui va avoir une résistance à air qui est ici, très rapidement. Donc un volant d'inertie, des pâles. Plus je le fais tourner, plus ça résiste. On a un moyen de le moduler, c'est-à-dire un petit aérateur qui va nous permettre d'avoir une prise d'air plus importante. Sur l'ordinateur, je vous montrerai un petit peu technique. On peut savoir quel est le coefficient de ralentissement de la roue pour pouvoir créer les mêmes conditions. Deuxième spécificité, donc cet ordinateur de bord ici. On va avoir, je dirais, pour la plupart des personnes, ils l'utilisent en mode automatique. C'est-à-dire que vous avez le bouton ramé, on tire et automatiquement, vous avez des informations à l'affichage. Je vais vous les décrire rapidement, parce que beaucoup de personnes les connaissent. Vous avez donc le temps passé sur l'appareil. Ensuite, vous avez la cadence qui est ici, en coup par minute. C'est un élément très important en aviron et pour d'autres sports. Ici, vous allez avoir des informations par rapport à votre dernier coup d'aviron. C'est-à-dire que chaque coup d'aviron va être analysé et vous donnera vos performances exprimées dans différents programmes qu'on va voir. Ici, c'est votre distance parcourue ou une moyenne. Dans ce cadran-là, j'ai la possibilité d'avoir, je dirais, un deuxième affichage qui va me permettre d'avoir des intervalles. Cet appareil, si jamais vous faites 10 minutes, toutes les 2 minutes, il prendra automatiquement un temps de passage pour voir si vous avez une certaine régularité. Je vais donc vous montrer les différents affichages avant qu'on vienne à ce qu'on peut faire, notamment au niveau de l'entraînement. Vous avez donc ici, au lieu d'avoir une distance parcourue, vous pouvez mettre une allure moyenne. Donc, c'est une forme avironesque, on va dire que le temps, la vitesse est exprimée en temps que vous mettriez pour faire 500 mètres. Et ici, vous avez donc le coup par coup et ici, vous avez votre moyenne. La deuxième unité qu'on peut avoir, ce qui est très intéressant pour beaucoup de sports, qu'on va pouvoir retrouver en parallèle avec le vélo, Wattbike et le Skierg, c'est la puissance développée en Watt. Donc là, je vais demander juste de tirer sur la poignée pour qu'on puisse voir au moins un affichage tranquillement. Vous allez avoir sur ce cadran-là la puissance de chacun des coups d'aviron. Donc, tu tires tranquillement. Voilà. Donc, ce coup-là est à 19 Watt. Celui-là est à 112 Watt. Et dessous, il vous marque instantanément sur votre temps de travail la moyenne. Donc là, la moyenne est à 95 Watt et la puissance instantanée est à 172 Watt. Reste encore sur l'appareil parce que je vais te faire travailler. Donc ça, c'est l'affichage de puissance en Watt. Le dernier affichage qui est plus anecdotique, c'est plutôt pour les clubs de remise en forme. C'est une estimation de votre dépense énergétique à l'heure, au coup par coup. C'est-à-dire sur le dernier coup de Thierry, 936 calories une heure à l'heure s'il était resté à ce même niveau-là. Et depuis qu'il a commencé, en 26 secondes, il a brûlé 5 calories. On revient en appuyant sur ce bouton-là. Nous revenons sur le programme avec l'allure au 500 mètres, la moyenne, la puissance en Watt, les calories. Donc ça, c'est pour pouvoir afficher, je dirais, les différentes unités de mesure de l'appareil. La deuxième chose que vous pouvez choisir sur cet appareil, c'est la fonction d'affichage. Ce n'est pas toujours très connu, mais vous avez, je vais commencer par la première. C'est un gros affichage, des gens qui ont un petit peu plus de mal à voir ou qui veulent avoir des choses basiques. Le temps passé, les informations dans le programme, on peut aller mettre les Watt ici, et la cadence. Si vous étiez équipé d'une ceinture de fréquence cardiaque de technologie Ant+, vous auriez en plus dans cette case qui restait vide, votre fréquence cardiaque. Ce qui est vraiment très intéressant pour, bien sûr, le suivi. À partir du moment où on n'est pas en mode rééducation ou entraînement basique, dans les tests d'effort, c'est quelque chose qui est très intéressant. Deuxième type d'affichage, on va avoir celui qu'on a vu, c'est-à-dire la partie supérieure, c'est mes informations du cadran, la partie inférieure, mes temps de passage. Ensuite, vous avez un... on appelle ça la courbe de force. C'est un système qui vous permet d'analyser un petit peu votre coût d'aviron. L'idée étant d'avoir une force maximale assez rapide, de la maintenir le plus longtemps, et après elle va baisser. Si vous avez quelque chose comme ceci, on a une application de la force qui n'est pas très intéressante. C'est relativement peu utilisé, je crois. Eric nous confirmera ça tout à l'heure quand il nous dira comment il l'utilise. Le dernier affichage, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour des gens qui ont un petit peu de mal à se régler. Ça s'appelle le Paceboat, le guide d'allure. Donc au niveau du guide d'allure, celui-ci, ce petit Paceboat qui est vers le bas, vous allez pouvoir le programmer à une allure bien définie. Et vous-même, vous êtes juste au-dessus, et vous pourrez voir votre avancement, votre retard par rapport au bateau principal. Vous verrez qu'il y a une fonction qui est vraiment très intéressante, c'est que ça, c'est, on va dire, un guide d'allure théorique. La chose qui est intéressante, c'est que si vous faites passer un test à quelqu'un sur 30 secondes, sur une minute, vous allez pouvoir reprendre cette performance-là, et cette performance-là, en re-ramant cet entraînement-là, ça sera la performance de la personne qui l'a faite. Ce qui fait qu'on aura quelque chose qui est adapté, non pas en théorie, mais par rapport à ce qu'il avait fait. Je vous montrerai une petite simulation par rapport à ça. Et le dernier affichage, c'est en Watt ici, vous allez avoir les 50 derniers coups de RAM que vous avez fait, pour voir s'il y a une certaine régularité, ce qui vous donne un histogramme, entre guillemets. Thierry, tu veux donner juste quelques coups d'avion, ça permet de le visualiser. Alors, si vous avez mis votre ceinture de fréquence cardiaque, à la place des Watt, vous aurez l'évolution de votre fréquence cardiaque. Thierry va nous montrer 5-10 coups, ce qui vous permet de voir un petit peu les différents affichages. Donc là, le premier coup était assez haut, ça a baissé un petit peu, ça se met à l'échelle, et on va pouvoir voir la régularité. Baisse un petit peu pour qu'on revoie. Au niveau des affichages, on va voir juste que vous avez celui-ci, maintenant que c'est éclairé, ici les temps de passage, et ici la fameuse courbe de force. Vous voyez, on voit la manière dont il applique la force. C'est bon ? Alors là, je vous ai fait une description du mode de cet ordinateur, le mode automatique. La chose qui vous intéressera, à mon avis, un petit peu plus, c'est que cet appareil-là, vous pouvez le programmer. Alors, dans la programmation, donc la première option, c'était ramer. La deuxième option, c'est sélectionner un entraînement. Je vais sur cette partie-là, et j'ai une liste standard. La liste standard, c'est la liste Concept 2, des entraînements les plus réalisés en aviron. 1,2000 m, qui est notre distance de course, 1,5000 m, 1,100 m, 1,30 m, pour une partie endurance, et puis après, vous voyez 500 m, slash, 1 minute air. Donc 500 m avec 1 minute de pause. Un intervalle training qui est avec un temps de repos qui est inférieur à votre temps de travail, puisqu'un bon 500 m, ça va être aux alentours de 1,18 m, jusqu'à 1,40 m, selon les personnes. Enfin, ça, c'est des données rameurs, entre guillemets. Et donc voilà, ça, c'est vos 5 programmes d'entraînement les plus courants au niveau. Ensuite, vous avez une liste personnalisée. Cette liste personnalisée, elle a été rentrée par Concept 2 aussi. Elle vous donne d'autres possibilités. C'est-à-dire que si vous êtes à cours de type d'entraînement, vous pouvez faire de l'intervalle training en 30, 30. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Dès que je le choisis, automatiquement, il y a mon temps de travail qui va venir à l'affichage. Je choisis l'unité qui m'intéresse. Je vais me mettre en Watt. Je vais choisir, par exemple, le programme qui m'intéresse, c'est comme ceci, peut-être pour moi ou avec les intervalles. Dès que je vais commencer à ramer, automatiquement, vous allez avoir un compte à rebours 29, etc. jusqu'à zéro. Et le temps de repos va venir s'afficher automatiquement. De nouveau, 30. Il vous donnera le numéro de l'intervalle dans lequel vous êtes, ce qui est pratique. Et quand les 30 secondes de repos sont finies, automatiquement, votre temps de travail, que vous soyez prêt ou pas prêt, repartira. De telle manière qu'on soit bien sur du 30-30. Je vais revenir en arrière pour vous décrire les autres programmes. Dans les sélectionnés entraînements, la liste personnalisée, vous avez aussi une pyramide variable, une minute de travail, une minute de repos, avec, comme vous le voyez ici, une minute, une minute, deux minutes, deux minutes, trois minutes, trois minutes, etc. Ça, c'est des suggestions que vous pouvez faire. L'autre possibilité, c'est un 2000 mètres avec trois minutes de pause, quatre fois, et je vous en passe. L'intéressant de cette liste-là, c'est assez peu connu, c'est une liste que vous pouvez personnaliser, je dirais, pour vos athlètes. C'est-à-dire que la liste perso, vous ne pourrez pas, la liste standard, vous ne pourrez jamais la changer. La liste perso, par un moyen technique, et s'il y en a qui sont intéressés pour mettre leur programme d'entraînement, vous viendrez me voir quand on sera dans les questions-réponses sur cette partie-là, c'est un peu technique. À partir de la clé USB que je vais vous montrer tout à l'heure, on peut aller programmer un entraînement et le ramener dans la mémoire de l'ordinateur de bord. Vous avez cinq possibilités ici, cinq possibilités qui pourraient être les vôtres. Ensuite, si tout ce qu'on vous propose ne vous intéresse pas, vous pouvez faire un entraînement qui est reprendre un entraînement. Et là, c'est ramer à nouveau un entraînement que vous avez déjà fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au petit bateau. Là, actuellement, dans cet appareil-là, il n'y a pas de mémoire, pas d'entraînement qui ont été faits. Je vous montrerai avec la carte. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est un nouvel entraînement. Au niveau du nouvel entraînement, c'est assez simple. Vous pouvez choisir dans une distance unique, un temps unique, un temps de travail, un intervalle distance, c'est-à-dire 500 mètres, avec une pause qui va être soit en temps, soit en distance, mais toujours la même distance ou toujours le même temps. Donc un intervalle distance, un intervalle temps. Et la chose qui est très intéressante, si vous voulez programmer un entraînement complet, notamment et le mettre dans cette catégorie des entraînements personnalisés, vous pouvez composer un entraînement. Le premier intervalle, je dois choisir si c'est une durée ou un temps. Je vais choisir un temps, par exemple, et je vais dire qu'il fait 5 minutes pour que la personne puisse s'échauffer. OK ? Je peux aller mettre un temps de récupération. Après ce temps d'échauffement de 5 minutes, je n'ai pas envie qu'il ait une récupération, je vais enchaîner sur quelque chose d'autre. Je pourrais aussi donner un guide d'allure en watts, en allure bateau, un objectif à la personne. C'est de l'échauffement, il fera ce qu'il voudra, je le valide ici. Et là, il me dit est-ce que je ne veux plus d'intervalle ou alors est-ce que sur le deuxième intervalle, je veux faire quelque chose de spécifique. Après ces 5 minutes d'échauffement, j'aimerais faire un programme en distance. Donc là, je déplace la flèche qui clignote avec ce petit bouton-là et je vais aller mettre je reviens en arrière parce que j'étais un peu vite je vais lui mettre 1500 mètres par exemple je vais mettre un temps de repos ça, ça va m'intéresser un temps de repos par exemple de 30 secondes et je le valide. Troisième intervalle, etc. Je ne vais pas vous barber avec ça je mets plus d'intervalle l'ordinateur va me faire le séquencement, je commence par mon échauffement comme je n'ai pas mis de repos tout de suite après je vais avoir mon 1500 mètres après je vais avoir mes 30 secondes. Donc vous pouvez à la carte exactement adapter le type d'entraînement le type de simulation que vous voulez faire avec la partie échauffement la partie entraînement et la partie récupération toujours avec un suivi de la puissance en watts de la fréquence cardiaque, etc. Donc ça, je vous encourage vraiment à utiliser le potentiel d'entraînement de cet ordinateur de bord parce qu'il est très bien fait on va revenir en arrière donc on a vu ramer, sélectionner entraînement la liste standard la liste personnalisée reprendre un entraînement qui a déjà été fait ou alors un nouvel entraînement je vais passer assez rapidement pour le reste vous avez des jeux qui ont été mis en place et pour pouvoir faire quelques éducatifs avec le secteur scolaire où c'est très utilisé notamment il y a une opération actuellement avec la Fédération Française d'Aviron qui s'appelle RAM en 5ème beaucoup de collèges le font et c'est une initiation entre guillemets à autre chose que les sports classiques avec notamment un peu de notion de bien-être des notions je dirais avec la diététique tout ça c'est suivi par les profs de SVT les profs de PS en général en concordance si ça vous intéresse comme programme pour voir ce qui se fait sur le site de la Fédération vous avez toute une section la Fédération Française d'Aviron vous avez toute une section qui parle de ce programme donc là vous avez 5 jeux possibles et il y a la possibilité de faire une course c'est à dire que si jamais vous vouliez organiser un entraînement un petit peu compétitif avec plusieurs rameurs sans ordinateur sans câblage si vos appareils sont côte à côte équipés du PM5 qui est tout nouveau ou de l'ancienne génération PM4 vous pouvez programmer un 30 minutes un 15 minutes chacune des personnes aura la même distance dessus et on pourra voir l'avancement d'une personne par rapport à l'autre ça permet d'avoir un entraînement je dirais motivé ou un peu plus compétitif je vais revenir en arrière ici ça vous donne la mémoire de l'appareil c'est à dire tous les entraînements qui ont été faits sur cet ordinateur de bord là et la dernière chose c'est des options qui vous permettent de régler le facteur de résistance dont je vous parlais les utilitaires qui permettent de voir la date et une autre chose qui est intéressante pour les utilisateurs dans les identifications produits vous avez la possibilité d'aller voir la distance totale qui a été faite sur un appareil ça vous permet de faire l'entretien ou de voir les utilisations quand vous êtes en stage sur un volume d'entraînement alors une partie que je voulais vous montrer aussi qui est assez intéressante c'est donc l'utilisation pour personnaliser l'entraînement de la carte USB donc cette carte USB elle va être commune aux rameurs aux Wattbike et aux Skierg et là ça vous permet d'avoir un suivi un petit peu plus personnalisé et de reprendre ces fameux entraînements et de voir un petit peu rétroactivement du qualitatif c'est à dire que vos athlètes ont cette carte USB à partir du moment où ils la mettent dedans tout va être mémorisé au niveau de cette carte là il me propose une mise à jour si jamais l'appareil n'a pas été fait n'a pas été mis à jour donc là on va revenir sur le menu je suis donc dans ça c'est ma carte personnelle j'ai recommencé à m'entraîner parce que c'est la saison hivernale donc le nom de la personne la distance totale qui a été parcourue depuis qu'on a commencé son entraînement donc là c'est en mètres 11 923 mètres donc vous voyez j'ai commencé en début de semaine ça fait que 11 km et ici vous avez un affichage qui va vous permettre de voir votre résumé tous les entraînements que vous avez fait sur la carte nombre d'entraînements etc l'autre possibilité qui est assez intéressante c'est la liste par date je vais pouvoir aller voir les entraînements que j'ai fait dessus et je vais vous prendre juste un exemple c'était l'entraînement du rameur qui était ici donc j'ai fait le 25 novembre un 15 minutes on va pouvoir aller le regarder notamment si vous avec votre athlète vous voulez regarder un petit peu ce qu'il a fait de manière rétroactive c'était un 15 minutes que je m'étais programmé j'avais fait un petit triathlon donc 15 minutes de wide bike 15 minutes de ski et 15 minutes de rameur au niveau des informations j'ai les choses moyennées c'est à dire la distance parcourue 3600 mètres l'allure moyenne 2,04 un dixième la cadence moyenne dans chacun pour l'ensemble de mon entraînement et surtout ce qui est intéressant les fréquences cardiaques que vous avez à droite de l'écran ensuite il m'a décomposé automatiquement les temps de passage donc j'ai mes temps de passage et on voit 140 141 142 143 146 avec une allure qui était légèrement plus faible donc on voit que j'avais un petit peu de mal sur cet entraînement là ça, ça vous permettra de faire pour l'athlète son suivi et vous même après de regarder un petit peu toutes ces informations là donc voilà un petit peu les possibilités les informations figurent dans cette clé USB qui est personnalisée et dans l'ordinateur de bord alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette partie là si jamais vous avez des questions on va faire une partie question réponse sur cet appareil là à moins que Stéphane on va ok alors au niveau du skier ça va être très rapide mis à part la gestuelle la gestuelle va changer mais l'ordinateur de bord et la copie conforme de ce qu'on fait au niveau du rameur on va retrouver la même architecture la distance la puissance au niveau du rameur une précision donc il est très très prisé parce que c'est un appareil c'est l'appareil de référence en cross training utilisation de 80 à 90% de votre masse musculaire vous êtes porté donc en fait il est utilisé à notre connaissance par le judo la voile le hand le rugby aussi qui font pas mal de séances de récupération enfin vraiment il y a comme il a plus de presque 30 ans d'âge c'est un appareil qui est vraiment énormément distribué donc un c'est je dirais de l'entraînement cardio deux ça va être une récupération après d'autres d'autres une séance de muscules échauffement récupération et après l'autre partie que vous pourrez utiliser sur cet appareil là c'est la partie de testing qui est vraiment intéressante c'est à dire un objectif bien précis et voir si vos athlètes entre guillemets évoluent par rapport à une même forme de travail alors maintenant au niveau du skiurg donc il y a le skiurg est sorti en 2009 il a eu une première génération qui a été de 2009 jusqu'à octobre 2014 et cette première version était assez basique et elle ne permet d'utiliser que le mouvement du skating alors Thierry va vous faire une démonstration juste sur le mouvement de base donc là on est sur un simulateur de ski de fond au départ mais qui peut avoir beaucoup de donc même chose donc on tire les deux bras en même temps et l'ordinateur de bord va vous donner toutes les informations qu'on a vues sur la partie rameur la nouveauté qui permet je dirais de travailler d'une manière un petit peu différente c'est que on peut faire par les modifications donc de l'alternatif et on voit d'ailleurs que les performances sont moins efficaces si vous voulez en alternatif pareil vous avez vos cadences votre fréquence cardiaque votre allure etc j'ai déjà vu aussi cet appareil être utilisé par des golfeurs je vais vous montrer juste il y a des utilisations auxquelles nous n'avons pas pensé voilà c'est ça sur des rotations si vous voulez comme ceci comme vient de vous montrer Thierry donc il a un potentiel très important il y a aussi un maître yogi qui a fait en Angleterre énormément d'appareils qui permettent on se met dos à l'appareil et on peut étirer avec des choses qui sont assez souples il y a vraiment une multitude de possibilités toujours si on le souhaite en mesurant les informations au niveau du ski erg on l'a vu énormément utilisé notamment au rugby ils utilisent énormément le rameur le whitebike et le ski erg et le ski erg vous permettra pour des athlètes qui sont blessés au niveau des membres inférieurs par exemple soit d'amener une chaise roulante si c'est des personnes soit une chaise réelle et Thierry va vous faire une petite simulation en vous assayant vous êtes blessé au niveau des membres inférieurs vous allez pouvoir travailler la fonction cardiaque et le haut du corps ça a des intensités qui sont très très importantes et ça permet aux athlètes blessés aux membres inférieurs de rester entre guillemets dans la zone la même manière qu'on peut le travailler en rééducation comme ceci sur le whitebike quelqu'un j'ai déjà vu des personnes avec des épaules démontées un seul bras sur le guidon et ils faisaient un travail cardiaque à partir des membres inférieurs je pense que le ski-org qui est très peu connu très peu distribué juste pour vous donner un petit ordre d'échelle le rameur il s'en vend à peu près 3500 par an le ski-org qui est très récent il y en a à peu près une centaine par an qui se vend je pense que depuis qu'on a cette nouvelle version on a été contacté par des structures ski de fond notamment Prémanon qui seraient vraiment intéressés parce qu'il y a l'alternative bien sûr qui peut se mettre dessus ils ont des machines aussi qui étaient très goûteuses à l'époque qui faisaient à peu près la même chose qui étaient aux alentours de 10 000 euros là on est à moins de 1000 euros pour vous donner un ordre d'échelle je crois que j'ai fait le tour à peu près des deux appareils Thierry est-ce que tu as quelque chose on peut aussi bien effectivement comme le disait Thierry travailler sur du non spécifique que sur du spécifique effectivement de l'alternatif du gainage c'est quelque chose qui est complètement réalisable et sur l'un et sur l'autre la différence du Wattbike c'est pas le propos du Wattbike mais globalement oui tout a été dit par Thierry je pense qu'on va enchaîner d'abord sur la présentation puis après on finira sur de l'interactif sur n'importe quel produit comme ça on sera pas cloisonné on pourra rebondir d'un appareil à l'autre donc Laurent je vais prendre la suite pour le Wattbike merci alors certains d'entre vous connaissent le produit déjà donc ce qui est intéressant de savoir c'est qu'il est auto-alimenté comme les deux autres donc il n'y a pas besoin de le brancher au secteur et il reprend la même philosophie donc des de la résistance à air donc tout simplement sur le même principe que les rameurs et les skiagues donc plus vous allez ouvrir plus vous allez faire rentrer de l'air et ça va donner de la résistance à votre travail là il y a un complément en résistance qui est le magnétique qui va servir pour deux trois choses on va dire sur des choses ponctuelles principalement sur des pics de puissance donc on va avoir besoin du magnétique en appoint et également sur un travail de gainage donc sur des paliers de travail qui vont être un petit peu plus longs que du pic de puissance et on va utiliser le magnétique en complément tout en sachant que effectivement plus la personne va être puissante et elle sera testée sur le Wattbike plus on aura besoin d'augmenter la résistance sur des efforts courts et plus la personne va être aussi lourde puisque poids égale force donc sans la faire cadencer à un rythme et freiner en RPM on pourra rajouter du magnétique de façon à ce qu'elle sorte de la puissance sans avoir beaucoup de RPM à développer parce que tout le monde n'est pas cycliste et tout le monde n'est pas capable de sortir 150 RPM donc rotation par minute sur un vélo donc ça il faut bien le prendre en considération également ce qui est important c'est de bien poser son athlète sur le vélo donc ce qui est intéressant de savoir c'est que vos athlètes vos sportifs ne sont pas tous des cyclistes et donc il va falloir le positionner en fonction un petit peu pas de sa discipline mais de sa typologie de travail donc un basketeur un judoka un rugbyman ne va pas se pencher en avant pour tirer sur le vélo également les gens de l'athlétisme donc on va leur proposer une position de potence la plus haute possible et c'est pour ça que vous avez ici ce qui est important de savoir une potence optionnelle qui va permettre à des non cyclistes donc de pouvoir se positionner bien plus haut et de pouvoir tirer sur le guidon et d'être en tout cas pas penché de ne pas compresser le diaphragme donc ça c'est une bonne chose aussi pourquoi c'est important parce qu'avant toute chose vous allez voir que la performance va dépendre aussi de la position donc si la personne mauvaise position elle ne pourra pas sortir de Watt donc bien la positionner le point de départ effectivement c'est l'os ici un petit peu en dessous du niveau de la selle surtout si elle est molle et vous allez pouvoir ensuite affiner votre réglage au fur et à mesure également si la personne a des grands fémurs pensez à faire du recul de selle donc on a vu encore ce matin des gens qui étaient sur des Watt qui étaient trop bas donc ici à l'INSEF donc c'est bien important de savoir c'est que suivant la typologie du sportif il faut quand même bien le positionner pour qu'il sorte de bonne de bonne performance alors celui-ci bien sûr est doté d'un capteur de puissance il est très stable ce qui va permettre justement de pouvoir faire des pics de puissance sans risque que le guidon soit arraché ou autre donc il a été prévu pour ça celui-ci donc ça c'est important de savoir que la stabilité a aussi une incidence sur la performance si votre structure bouge c'est pas du tout intéressant de pouvoir utiliser ce type d'appareil il faut vraiment qu'elle soit stable il est doté d'un écran donc qui est auto-alimenté qui peut se déclencher simplement avec un appui au niveau du pied ou alors à la main ici sur l'interrupteur et là on va apparaître on va voir à l'écran ici on va voilà on va voir quand ça sera à l'écran on va la retirer la clé non non ça on peut le laisser voilà donc à l'écran on va voir plusieurs fonctions plusieurs interfaces donc la fonction pédaler c'est la plus basique ou par défaut vous allez atterrir sur l'écran qui va vous intéresser surtout en réathlétisation par exemple où là on va avoir une lecture descente de la jambe gauche descente de la jambe droite le pourcentage d'appui en instantané ça c'est intéressant de connaître ça mais on comprend que c'est un un graphe qui fait l'authenticité du vélo qui est bilatéral donc c'est pas unilatéral c'est pas un cycle sur un côté c'est bien deux côtés séparés donc vous voyez qu'il est partagé en quatre parties ces quatre parties vont permettre de décomposer la courbe de puissance puisque le graphe que vous avez ni plus ni moins une courbe de puissance des deux jambes donc c'est de décomposer ce qui se passe au niveau des 90 degrés mais aussi au niveau des points morts 0 et 180 degrés là où il y a la transmission des antagonistes donc faire du vélo c'est bien de pousser mais il faut aussi tirer donc on sait que principalement les blessures interviennent souvent aussi à l'arrière mollet ou isco janvier là on va pouvoir visualiser donc sur l'écran on va dire une attitude de réathlétisation sur ce type de travail donc ça c'est le point principal du vélo on peut voir effectivement RPM voilà pour qu'on puisse le voir mais il n'y a pas d'appui sur la jambe ça va être un petit peu compliqué voilà en gros voyez comment ça se présente alors là il n'y a pas d'angle de force maxi donc ça fait juste une petite patate un kiwi on peut dire mais en gros on va pouvoir le voir après peut-être sur une autre interface c'est cette courbe de puissance de visualiser parfois on peut voir principalement où est le problème chez un cycliste ou un non cycliste on va se servir plutôt de cette interface là pourquoi parce que celle-ci lorsque vous aurez fait un test en aveugle à votre athlète vous irez ensuite dans ce dans cet écran là et en plus dans le résumé vous l'avez aussi où là vous avez le total à gauche total droit et vous avez vos angles de force maxi alors à quoi sert un angle de force maxi c'est qu'on pédale jamais principalement à 90 degrés au niveau de la force maxi mais on est toujours un petit peu après donc quand on a vraiment appuyé donc on vient à peu près à 110 degrés s'il y a des gens qui ont des angles trop élevés ça veut dire qu'ils se prémunissent soit ils ont une très mauvaise position voilà c'est prémunissent parce qu'ils ont eu une blessure et justement ils appuient très tardivement sur le vélo donc le but c'est de les rééduquer sur un pédage classique où la puissance arrive normalement voilà après attention au total gauche total droit où on n'est pas sur du 50-50 spécifique il y a une tolérance on n'est pas obligé il y a des sportifs ici ou ailleurs en tout cas l'INSEP qui sont déséquilibrés et bénéfiques donc attention au rééquilibrage où le 50-50 n'est pas obligatoire donc on tolère 48-52 et parfois sur des escrimeurs ou sur d'autres personnes on va voir qu'il y a peut-être plus d'écarts que 48-52 donc ça il faut aussi le prendre en considération il y a des équipes bénéfiques comme le dit si bien Mathieu Chirac alors le but c'est aussi de comprendre qu'avec ce produit vous allez pouvoir utiliser également les ceintures cardio du marché hormis les Polar Wind mais sinon toutes les ceintures donc vous allez pouvoir les identifier lorsque vous allez créer oui ou non des profils en tout cas on peut travailler avec le cardio sur ce vélo on peut créer des profils à la fois sur le moniteur ou sur une clé USB où on va pouvoir on va dire créer un profil d'utilisateur en tout cas proposer des entraînements un athlète donc on utilise quand on crée un profil le chemin est le même que ça soit sur le vélo ou sur la clé la partie réglage vous allez pouvoir régler la totalité des choses donc je ne vais pas vous embêter avec tout ça simplement la chose ici qu'on constate souvent à l'INSEP c'est que les moniteurs sont parfois pas chargés ou plus chargés bon il suffit de les recharger quand il n'y a pas il n'y a pas grand monde et surtout de faire attention à la temporisation ici et le temps avant extinction donc le but c'est de le rabaisser à la seule condition que si votre travail ne comporte pas de de temps d'inactivité on va dire actif supérieur à 3 minutes si vous faites un entraînement spécifique et que votre athlète doit être en repos plus de 3 minutes là il va s'éteindre il va couper la session voilà donc le but c'est de comprendre tout ça c'est un outil il n'est pas si compliqué que ça simplement il faut savoir où c'est qu'on va avec et sur quoi on veut amener ces athlètes le canal Ant permet de travailler avec du Ant Plus donc de faire de la capture d'informations et de l'envoyer sur un PC sans fil ou sur du cardio fréquence mètre style GPS donc il y a deux marques qui font du Ant Plus c'est Sonto et Garmin donc vous pouvez travailler avec c'est à dire que si un athlète est un peu geek à son GPS certaines références Garmin il met son GPS à côté du wetback les informations sont captées il rentre chez lui il peut analyser les données qu'il a effectué sur le vélo donc la mémoire je vous le passe l'entraînement on a des entraînements basiques qui sont de la répétition de temps ou de durée on peut également faire de la répétition de de distance on peut effectuer des tests ça c'est important dans l'évaluation donc quand on veut accompagner un sportif il faut d'abord l'évaluer et ensuite l'aider à obtenir les objectifs en tout cas ce que vous avez fixé avec lui donc le but c'est de l'évaluer principalement sur le vélo si vous servez du vélo après donc vous allez avoir vos puissances max vous allez avoir un 30 secondes vous allez avoir un palier ici sous maximal donc qui vous permettent de travailler comme pourrait le faire un médecin au test à l'effort avec un départ palier à temps de watts par défaut il va être à 100 watts a priori c'est ça et vous allez pouvoir toutes les minutes augmenter donc sur sur certains certains paliers donc et ainsi de suite donc je sais que Fred l'utilise également au judo avec succès je crois que tu as un protocole qui était le test Mercier voilà donc tu as pu l'adapter au vélo c'était ton protocole donc voilà on peut aussi j'y venais utiliser ce cet écran et si vous mettez une clé USB vous allez pouvoir le faire et l'enregistrer et également sur le moniteur vous pouvez l'enregistrer donc créer des intervalles mixtes de temps créer vos paliers là tout à l'heure on disait ici un échauffement de 10 minutes on va le reproduire sur le vélo pas de temps de repos on est d'accord puisque c'est un échauffement on peut fixer oui ou non une allure mais là en l'occurrence principalement moi je pense que sur le wattbag ça sert à rien donc on va simplement on a déjà assez à faire avec l'ouverture de l'air plus l'air pm à soutenir donc vous allez pouvoir ne pas fixer d'allure puisque ce n'est pas essentiel à l'activité on peut ensuite l'ajouter ou non au favori donc une fois que vous avez fait ce premier palier vous pouvez en créer un deuxième qui est celui là on va dire un petit peu plus soutenu qui peut être de 4 minutes ensuite mettre 2 minutes de repos par exemple donc pas d'allure on fait enter et ainsi de suite donc là les paliers ici sont créés donc c'est bien pour des protocoles ce genre de travail on peut l'enregistrer sur la clé on va pouvoir l'exporter soit vers le pc avec wattback expert donc principalement donc intéressant pour transférer les données ou utiliser un autre logiciel qui s'appelle Golden Chita qui est beaucoup utilisé par les préparateurs physiques également on pourra faire du live donc créer une relation entre le vélo et le pc et conserver ces informations là et les exploiter dans le futur voilà donc ça c'est le propre de ce vélo là c'est de pouvoir évaluer la personne la tester de pouvoir également suivre son entraînement le réathlétiser aussi et lui faire faire donc dans l'évaluation des tests qui vont servir à la performance je pense que j'ai tout dit sur les principales fonctions du vélo je le répète encore une fois la position notamment sur le guidon va avoir une incidence pour les non cyclistes considérant que de toute façon la puissance partira du bassin et qu'il faut avant tout aussi en premier lieu un bon réglage ici de ce niveau là puisque la puissance c'est le bassin et à la suite de ça vous comprenez qu'un athlète qui a l'habitude de travailler haut dans sa discipline vous n'allez pas le coucher sur un vélo voilà donc ça c'est possible avec la potence que je vous ai montré donc je pense qu'on même des gens très grands peuvent très bien s'en sortir alors ici il y a des utilisateurs de vélo dans différentes disciplines je pense que peut-être ils apporteront leur expérience le vélo on peut l'inclure dans un processus de circuit training par rapport à d'autres appareils de musculation ou de cardio fitness ou on peut en faire un maillon plus ou moins important en tout cas on l'espère plus important on va lui donner une importance capitale sur un travail bien spécifique de puissance donc force vitesse là on va on va avoir vraiment toutes les capacités du vélo qui vont pouvoir être exploitées donc on peut vous montrer aussi ce que ça peut donner un graphe en utilisant le logiciel webback expert pour ceux qui le souhaiteraient et on peut aussi vous montrer qu'on peut faire du on va dire des séances organisées cardio on va dire avec plusieurs vélos sur un écran de télé en essayant de faire une cohésion entre plusieurs personnes d'une même équipe par exemple une cohésion sur les objectifs cibles RPM Watt ou alors BPM donc fréquence cardiaque donc on peut le faire sur du ça s'appelle le logiciel est gratuit donc c'est Power Cycling ici vous allez voilà il n'y a qu'un seul vélo mais si vous en avez plusieurs voilà vous avez à gauche vos athlètes ou vos sportifs quand je dis c'est important dans la mesure où si vous vous servez de cet outil là derrière chaque nom vous avez les données vous savez ce que la personne est capable de faire en maxi en mini en watts en RPM et également en BPM donc vous connaissez leur fréquence donc quand vous allez leur faire faire un travail sur des zones vous savez exactement ce qu'ils valent voilà donc l'important c'est de voir ici la cadence la puissance les BPM et la vitesse qui est accessoire dans le domaine de la préparation physique en tout cas sur ce qu'on sur ce qu'on veut en tirer principalement donc on peut choisir les écrans qu'on veut on a les courbes qu'on veut donc chaque préparateur peut à foison utiliser le logiciel s'il le souhaite le logiciel permettra d'affiner on va dire les résultats actuellement pour les fréquences cardio certains sports notamment comme le foot ou le rugby utilise first beat donc c'est pas compatible avec les ceintures hand plus donc c'est des ceintures spécifiques qui n'ont pas la même fréquence en tout cas les mêmes ondes et on ne peut pas les utiliser donc par contre s'il y a des ceintures cardio qui sont qui sont faites pour ça c'est les hand plus avec santo et garmin donc on voit très bien ici qu'on a accès tout de suite aux informations capitales qui sont l'instantané la moyenne et le maxi voilà les colorations c'est vous qui les faites en fonction des objectifs et vous allez pouvoir travailler notamment alors là les bpm ne marche pas mais sur les accélérations qu'on a compris qui étaient qui sont la clé la clé de la performance donc travailler sur de l'accélération travailler sur des pics de puissance donc on a tous les outils toutes les données nécessaires la performance de façon affinée un peu plus qu'à l'écran affiner les données donc si vous n'utilisez pas ce type d'écran vous avez de toute façon à chaque fin de session un résumé qui est fait donc au niveau du moniteur ou de la clé mais toutes les informations sont ici par exemple affichées on le voit donc le résumé de la session avec les angles de force avec les puissances moyennes et maxi donc on peut exporter par la suite donc vous ne perdez jamais rien sur les écrans sachez que sur des évaluations vous allez avoir des zones de travail recommandées quand vous faites un test palier par exemple ou un 3 minutes vous aurez à la fin de votre résumé un onglet sur la droite qui permet d'avoir des recommandations par rapport à la personne que vous avez monté sur le vélo des recommandations de travail donc tant en watts qu'en BPM donc vous allez pouvoir travailler convenablement avec cet outil là qui est précis fiable et à la fois robuste puisqu'il permet de mettre ici des gens qui font plus de 230 kilos donc au judo il y en a donc il y en a quelques-uns même plus voilà voilà et le vélo tient donc c'est comme un gage de qualité hein Fred voilà donc les principales les principales fonctions sont là pour la rétlétisation on a un logiciel qui est recommandé qui est d'ailleurs le logiciel qui va permettre de transférer les données qui n'ont pas ceux qui n'ont qui n'est pas non plus celui-ci mais qui est donc whiteback expert qui va permettre donc de transférer les données mais également d'affiner on va dire ce que vous voyez à l'écran ce que vous avez vu tout à l'heure le graphe qu'on appelle un graphe bilatéral vous allez pouvoir l'avoir de façon plus fine à l'écran grâce à une séance de monitoring et ensuite on peut extraire on peut extraire des données notamment aussi faire des impressions de graphe voilà on peut on peut transférer des données et on peut visualiser les appuis encore plus finement sur le logiciel whiteback expert que sur l'écran donc à recommander pour tous ceux qui font de la réathlétisation aussi Laurent tu as évoqué tout à l'heure le logiciel gratuit oui est-ce que le whiteback expert il est gratuit également oui tout à fait c'est la même chose donc vous allez sur le site vous le téléchargez sur un pc principalement ce qui ne fonctionne pas avec mac hélas mais vous avez voilà ici vous avez l'exemple d'un graphe en fait c'est là c'est le découpage que l'on du petit exemple que l'on vient de faire tour par tour tour par tour ici quand vous le visualisez vous avez cette courbe de puissance on voit ici qui est plus appuyée à gauche qu'à droite le fameux point mort 0 et 180 degrés également ici la petite barre là c'est votre angle de force maximum qui va avoir son importance lorsque vous allez faire de la réathlétisation où vous allez devoir justement savoir où elle se situe et à quel moment pour mieux mieux voir si vous avez un problème au niveau de l'appui quoi voilà donc bien considéré que le vélo je le répète c'est appui et retour et qu'on peut travailler spécifiquement les ici aux jambiers sur un vélo tout simplement en travaillant d'une seule jambe vous allez pouvoir visualiser à l'écran de votre graphe la partie donc quand ça sera la jambe droite la partie donc supérieure droite du graphe et quand c'est la jambe gauche la partie inférieure gauche donc du dessin et là vous pouvez travailler la courbe de puissance de l'ischio jambier sur le vélo white bike donc ça veut dire faire du spécifique en réathlée ou en musculation sur une partie de la jambe voilà est-ce que Stéphane voilà voilà je pense qu'on a eu la présentation des produits et vous aurez compris pourquoi je voulais vous les présenter parce que on trouve ces produits que ce soit cette marque là ou d'autres dans toutes les salles et on ne sait pas forcément les utiliser dans leur meilleur potentiel donc vous avez compris que moi avec la présentation du white bike je suis dans une cellule d'unité d'aide à la performance et qu'en réathlétisation qui a été un petit peu inventée entre guillemets ici à l'INSEP puisqu'on a une cellule vraiment dédiée avec Mathieu Chirac tu en parlais mais aussi avec Anne-Laure Morigny qui est présente et donc vous voyez bien qu'avec ces données là notamment sur le white bike qu'on peut vraiment travailler à faire un travail spécifique en réathlétisation en rééducation donc c'est une étape intéressante mais par contre on peut l'utiliser aussi tout simplement dans l'entraînement et là donc on va rentrer dans la partie un petit peu interactive aussi bien vis-à-vis des présentateurs et je les remercie encore une fois de leur présentation qui était exhaustive et assez complète mais je vais maintenant passer la parole par exemple à Guy si tu veux ouvrir puisque tu étais sur ma petite invitation tu étais la seule personne nommée donc je vais te demander par exemple quel matériel tu utilises comment pourquoi enfin tu nous racontes un petit peu ton histoire autour de ces appareils bonjour à tous tout d'abord moi j'ai été amené à travailler avec ces appareils là dans le cadre tout d'abord de réathlétisation puisqu'avec les sprinters on est souvent justement confronté aux blessures des ischios jambiers et le Wattbike a été utilisé alors je ne sais plus si c'est je crois à partir de 2010 lorsque j'étais encore à l'époque au niveau du team Lagardère c'est arrivé fin 2009 début 2010 c'est ça voilà donc j'ai été amené déjà à travailler avec ce type d'appareil donc en fin 2009 début 2010 et notamment aussi avec les tennis man que je suivais donc en préparation physique et puis l'évolution a fait qu'avec un garçon comme Jimmy Vico j'ai été amené à beaucoup plus travailler avec le Wattbike et les blessures assez fréquentes notamment au niveau des ischios jambiers et ce que tu as décrit a été donc parfaitement nous a permis parfaitement justement de pouvoir fonctionner avec et de voir comment au niveau de la jambe droite et la jambe gauche on était capable de rééquilibrer tout en faisant en même temps un travail avec les kinés donc on a pas mal travaillé avec et puis aussi à titre de préparation maintenant je me suis rendu compte que de la difficulté qu'avait un gabarit comme Jimmy à faire des séances de travail foncière et de travail aérobie donc depuis vraiment cette saison il n'a quasiment plus fait de séances de pistes pour l'instant en travail foncier et travailler aérobie et donc il travaille essentiellement avec le Wattbike c'est le seul athlète du groupe qui l'utilise on va dire quasiment à 100% de ses séances aérobie quelques séances quand on va dans les côtes mais voilà et puis je voulais aussi préciser que les différents appareils que ce soit le Concept2 ou le Wattbike sont intégrés moi aussi dans ma préparation au niveau de toute l'entrée en début de saison puisque tu as évoqué ou je crois que tu as évoqué le travail en circuit voilà circuit training au niveau de la musculation et moi j'utilise beaucoup ce type d'appareil donc avec une alternance entre les différents appareils où ils vont avoir un travail à réaliser au niveau des membres supérieurs du tronc ou des membres inférieurs et à la fin d'une rotation d'un premier circuit comme ça ils vont être par exemple sur le Concept2 puis ils vont enchaîner un autre circuit de type membres sup tronc membres inf et puis ils seront sur le Wattbike et puis après ils vont refaire un autre circuit puis ils rechangeront d'atelier comme ça en programmant les durées de travail sur 5 minutes ou une distance à accomplir évidemment sur la durée voilà un petit peu comment moi j'utilise plus particulièrement et puis ensuite dans le cadre de la blessure lorsqu'on évolue avec la blessure chez le Sprinter on parlait des tests de 6 secondes de puissance maximale et donc là ça devient véritablement un jeu pour eux que d'essayer de monter sur des puissances extrêmes et ce qui me permet en cas de blessure lorsque je suis dans les périodes spécifiques notamment si on doit travailler sur des 60 mètres ou qui correspondent à ces durées là et bien je vais utiliser justement des séquences au lieu de faire 6 fois 60 mètres sur la piste ils auront peut-être 8 ou 10 fois 6 secondes à réaliser sur le vélo j'ai vu les performances de tes athlètes sur le Wattback donc à l'INSEF j'ai été voir dans la mémoire du moniteur ce qui a été fait et j'ai été assez étonné en tout cas surpris favorablement des performances qui sont faites donc on arrive à sortir 2100 watts sur un Wattback pour moi qui croyais qu'avec les cyclistes qui étaient capables de faire ça donc voilà bravo en tout cas parce qu'on voit que les athlètes de l'athlétisme sont vraiment des champions à part entière et qu'un démarrage en athlète ça vaut un démarrage en vélo et là on le voit par les chiffres ça ne se trompe pas le Wattback il donne les chiffres et 2100 watts il faut les sortir donc je pense que les gens qui sont ici des habitués des puissances vont apprécier et en tout cas j'ai pu ce jour-là être convaincu de la performance des athlètes en athlétisme merci c'est bien parce que malgré les chronos extraordinaires que Jimmy a pu faire c'est la validation par des outils que Laurent maîtrise bien qu'il a compris qu'effectivement Jimmy s'il le voyait par ses chronos était un athlète de haut niveau mais aussi complet moi je sais qu'on voulait faire un échange entre Grégory Boget et voilà justement tu parles de Grégory j'en viens puisque j'ai eu la chance d'entraîner Marc Racky à un moment donné et Marc avait des problèmes de mollet et donc dans son entraînement on était limité par le travail sur la piste et donc je l'ai fait travailler avec Florian Rousseau qui était l'entraîneur national du cyclisme sur piste ici à l'INSEP et je lui ai demandé de programmer un 400 sur un vélo alors c'était pas ce type de vélo c'était vraiment les vélos d'entraînement qu'ils utilisent mais c'est le même principe et Florian avait été aussi effaré de la puissance que Marc était capable de développer alors vous connaissez le Grand Black qui finit comme un avion qui développe une puissance phénoménale et bien effectivement on a pu moi j'ai pu le constater mais Florian également sur ce type d'outil parce qu'on avait la puissance en watts instantanée et donc c'est des outils qui permettent et bien Guy l'a expliqué aussi de changer un petit peu de contexte quand vous croyez tout le temps c'est bien mais à un moment donné il y a le côté ludique il y a le côté on se lance des perfs l'habitude c'est le chrono nous c'est systématiquement le chrono mais là avec les watts interposés si j'ai bien compris Guy ton discours oui et puis également aussi les défis puisque nous on a aussi ce fameux paramètre au niveau de la vitesse fréquence amplitude et sur les fréquences à pouvoir développer c'est aussi d'essayer de faire le plus grand nombre de tours minutes pour les sprinters et ça c'est aussi un jeu et le fait de pouvoir le mesurer avec les puissances qui s'y collent et bien ça reste un véritable challenge pour eux vous l'avez vu tout à l'heure on avait un graphique qui était intéressant c'était vraiment la matérialisation du travail de puissance à la descente d'un membre et à la puissance à la descente de l'autre membre mais aussi de la remontée et donc on peut voir vraiment l'équilibre voilà c'est ça on voit aussi les forces Laurent l'a expliqué les forces au moment où elles sont appliquées où elles sont les plus fortes donc l'angulation et on peut aussi corriger le travail d'une jambe à l'autre donc ça c'est vraiment un travail moi qui m'avais une perspective de travail qui m'avait vraiment beaucoup plu parce que dans l'entraînement vous voyez que Guy l'utilise d'une certaine manière mais en préparation physique et c'est aussi le but de cette présentation ça peut être un outil d'entraînement vraiment enfin celui-là mais les deux autres également c'est des outils d'entraînement qui sont vraiment ludiques aussi parce qu'on peut changer de ce qu'on fait habituellement on aura l'occasion je donnerai le micro tout à l'heure on a la présence d'entraîneurs du Racing Métro 92 Rugby donc Paris Racing c'est ça donc on va leur laisser aussi le loisir de nous livrer leur expérience et puis je vais je vais passer Fred si tu veux te lever pour être face aux gens alors Fred est un entraîneur préparateur physique qui expérimente sur lui nous on utilise ces produits-là essentiellement pour l'entraînement bien sûr la réathlétisation mais surtout l'entraînement quel sport tu fais ? alors moi je suis sur le judo et sur le squash mais je m'en sers essentiellement pour le judo alors j'utilise les trois le rameur il est introduit dans les circuits training il est introduit dans pas mal de choses mais aussi dans des séances cardio où il n'y a que du rameur donc on part sur des séries de 7 minutes les plus longues séries sur rameur font 7 minutes par exemple un entraînement type c'est 4 fois 7 minutes à 90% de la PMA avec 2 à 3 minutes de récupération donc ça c'est une bonne séance de PMA et on descend alors je suis ravi parce que j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait maintenant mettre 0 sur l'intervalle entre 2 répétitions donc on allait moi mes séries les plus courtes c'est du 10-10 donc quand je voulais faire du 15 fois 10-10 avec le rameur là on ne pouvait plus le faire avec le moniteur on était obligé un peu de bricoler avec un timer pour pouvoir se fractionner en 10-10 mais là j'ai l'impression que maintenant ça sera possible parce que jusqu'à maintenant on pouvait être à 20 secondes de travail maximum et 20 secondes de récupération on ne pouvait pas en descendre en dessous des 20 secondes de récupération je vais pouvoir vous le confirmer tout de suite en fait comme nous en aviron on fait plutôt quelque chose d'au-dessus je ne l'ai pas vérifié donc je vais le vérifier puis je vous le dirai tout de suite donc ça c'était ben voilà donc ça veut dire que c'est encore mieux sur le vélo on fait tout ce qui est travail aérobie tout ce qui est foncier tout ce qui est surtout chez les poids lourds parce que nous on a quand même des athlètes tout à l'heure on parlait d'un tédier Riener qui fait 150 kg c'est sûr que c'est compliqué d'aller faire enfin c'est compliqué il y arrive mais faire des footings à ce poids là ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les genoux pour le dos donc on va plutôt économiser ces gens là et alors tout le travail aérobie le faire plutôt sur le vélo avec des séances qui vont aller jusqu'à même une heure une heure non-stop en continu et l'intérêt c'est justement d'avoir des vraies puissances maximales aérobie moi c'était mon souci avant de connaître le wattbike partout où on allait bon vous connaissez tous les vélos Kaiser qui sont de très bons vélos au niveau ergonomie c'est vraiment sympa de pédaler dessus mais les watts indiqués sur le vélo Kaiser pour moi ils l'utilisaient régulièrement du jour au lendemain je fais le double de watts alors que je sais que des fois je suis plus en forme que d'autres mais c'est pas possible donc on avait beau essayer de les réinitialiser trouver un moyen la fiabilité des watts annoncés elle n'était pas là donc quand on veut vraiment donner un travail précis à faire quand on aujourd'hui on est tous et c'est notre souci quotidien les préparateurs physiques c'est la charge de travail si on veut mesurer la charge de travail il faut savoir ce que notre athlète a fait ou ce qu'on va lui demander à faire et donc les watts développés c'est les kilomètres heure quand il va faire un footing et on sait que s'il a fait 7 kilomètres en une heure il ne s'est pas fait mal et on n'a pas eu un travail intéressant et bien avec le vélo avant on était un peu dans l'inconnu parce qu'on lui demandait de pédaler pendant une heure et puis on ne savait pas trop ce qu'il a fait aujourd'hui on lui demande de pédaler pendant une heure on regarde combien de watts il a développé pendant une heure et là on sait ce qu'il a fait donc c'est vraiment l'intérêt de cet outil avec en plus effectivement quand on a un athlète blessé on voit effectivement qu'il va pédaler plus avec un pied qu'avec l'autre et on va pouvoir lui demander parce qu'il a le feedback lui il a le retour direct sur ce qu'il est en train de faire on va pouvoir lui demander de rééquilibrer son pédalage et donc quelque part de se réathlétiser correctement donc ça c'est le travail qu'on fait avec le vélo et avec le ski erg on est plutôt sur du fractionné parce que moi je me suis rendu compte alors peut-être qu'avec l'alternatif ça va peut-être être différent mais sur du avec les deux bras en même temps moi j'avais une saturation très très rapide par exemple les tests qu'on utilise pour définir les PMA sur le vélo et sur le rameur c'est le test Mercier 3 minutes de travail 3 minutes de repos on augmente toutes les 3 minutes l'intensité voulue jusqu'à arriver à ce que l'athlète ne finisse pas les 3 minutes et ça nous donne une PMA qui est relativement fiable bien évidemment elle n'est pas transférable si vous faites un test PMA sur le ski sur le rameur vous ne poussez pas la même sur le vélo ça me paraît évident nous on a 3 indicateurs c'est la puissance la fréquence cardiaque et les RPM sur le vélo ou les coups de rame sur le rameur pour pouvoir justement imposer des fréquences de travail pour pouvoir imposer des fréquences cardiaques aussi ce qui nous permet c'est pour ça que le test Mercier il est intéressant puisque sur les 3 minutes de travail on a quand même une inertie de la fréquence cardiaque qui va faire qu'on a une fiabilité et on va pouvoir associer une fréquence cardiaque à une puissance développée donc ce qui fait que le jour on va dans un endroit où on n'a pas la chance d'avoir un watt bike on va quand même pouvoir même sur un vélo qui ne va pas développer des watts pouvoir demander à l'athlète de reproduire par la fréquence cardiaque la validation de la fréquence cardiaque une intensité bien précise donc c'est pour ça aussi que ces tests là sont intéressants par contre moi je ne me verrais pas travailler sur ces outils là sans avoir fait un test préalable pour pouvoir viser des fréquences cibles et des puissances cibles pour faire un travail correctement donc je disais que pour le ski erg j'étais plus sûr de l'intermittent donc là le test qu'on utilise nous pour le ski erg on fait faire 6 fois 30 secondes de travail avec 30 secondes de récupération et la moyenne sur ces 6 fois 30 secondes va nous donner la puissance maximale aérobie du ski erg alors là par contre c'est du bricolage mais moi ce bricolage là en judo me convient bien donc je l'utilise comme ça et après derrière dans les circuits training dans le travail même de cardio training où il ne va faire que du ski erg on aura une puissance et un pourcentage de cette puissance à lui donner pour cibler le travail donc voilà comment nous au judo on utilise ces outils qui sont nous on les utilise au quotidien merci Frédéric donc on va peut-être demander à des gens qui l'utilisent au quotidien comment ils l'utilisent et pourquoi moi je voudrais tendre le micro à Laurent parce que Frédéric l'a évoqué Laurent en a parlé tout à l'heure un petit peu et c'est vrai qu'avec la possibilité d'enregistrement et bien vous pouvez donner les séances une séance à faire à votre athlète et puis après Laurent sera plus expert que moi pour l'expliquer c'est de faire un retour aussi bien sur le sur le computer du white bike mais aussi de l'analyser de le disséquer sur le white bike avec les analyses qu'on a vu complètement le but étant de faire un suivi de l'athlète donc l'évaluation au départ va permettre de construire un entraînement donc approprié à chaque individu sur un schéma qui reste la base de l'entraîneur de toute façon ensuite effectivement donc de conserver l'idéal serait une clé par athlète façon à pas trop perdre on va dire d'intérêt ce qu'enfin qu'on fait un athlète ne peut pas concerner l'autre athlète donc il pourrait y avoir on va dire peut-être des interférences entre chaque profil donc le but c'est de limiter à une clé un athlète et ensuite effectivement d'exporter les données sur white bike expert ou d'autres d'autres sites puisqu'on n'est pas exclusivement avec white bike expert on va dire les mettre dans la matière d'analyse des données puisqu'on a on a vu tout à l'heure donc j'en ai parlé golden cheetah vous avez aussi donc garmin qui fait aussi cette plateforme d'entraînement où vous recueillez un maximum d'informations en tout cas sur la puissance développée de chaque de chaque outil donc le but c'est de suivre ensuite l'athlète tout au long de l'année et de voir en fonction des objectifs s'il est en cohésion avec le groupe ou si c'est un sport individuel si ça corrobore par rapport aux objectifs qui ont été fixés oui la clé permettra de suivre les outils comme ceux-là que ce soit sur l'écran ou l'enregistrement sur une clé permettront à la fois de détecter donc des valeurs sur des athlètes des valeurs on parlait tout à l'heure de chiffres qui ne trompent pas vous faites des tests sur des jeunes donc ça peut être une matière de détection aussi donc ça veut dire que vous avez en votre pôle quelqu'un qui est capable de sortir un test qui c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Aix-en-Provence je crois pour une basketteuse qui faisait partie d'une équipe donc à cadette qui a été dévoilée sur wetbike sur des tests ni plus ni moins qu'aujourd'hui elle va intégrer l'équipe de France de cyclisme tellement ces valeurs pour une cadette étaient élevées donc ça veut dire que les valeurs qu'on parlait tout à l'heure les valeurs dont on parlait tout à l'heure permettent de détecter au plus jeune âge les personnes les plus capables de sortir de la puissance et après avec la technicité et un bon entraîneur vous pouvez l'amener à très haut niveau oui bien sûr alors je voulais rajouter par rapport à ça c'est au niveau de wetbike donc on a un peu plus d'informations exploitées une des raisons c'est qu'il y a un scientifique qui travaille avec wetbike qui s'appelle Eddie Fletcher qui a un laboratoire qui a fait des publications et il a mis au point pour les utilisateurs du wetbike régulier je pense à toi un protocole d'échauffement absolument extraordinaire qui est il y a une version courte qui est de 10 minutes moi je recommande la version de 20 minutes qui amène je dirais l'athlète à son maximum pour pouvoir bien préparer pour pouvoir faire soit un test de 3 minutes soit autre chose moi je l'ai déjà testé pour faire le test par palier et je connais quand même quelque chose au niveau de l'entraînement j'ai jamais été aussi bien échauffé pour pouvoir attaquer ce test par palier où j'avais fait 14 paliers d'une minute et ce test là il est disponible il suffit de le demander soit à moi même soit à Laurent et je vous recommande un jour de le tester soit vous même soit auprès de vos athlètes pour pouvoir faire un test d'effort max éventuellement merci encore une fois de cette expérience Thierry je pense que si on peut passer le micro au rugby puisqu'on est polyvalent ici oui bonjour à tous donc effectivement nous on utilise aussi ces 3 appareils depuis le rameur depuis pas mal d'années déjà le wattbike depuis un an on a acheté ça il y a un an celui-ci aussi le skieur depuis un petit moment aussi mais avec moins quand même d'utilisation tout d'abord nous on a plusieurs utilisations on peut dire qu'on essaie de faire des tests tout d'abord initiaux en début de saison qu'on couple avec le Cybex et donc le test que l'on fait c'est tout à fait qu'on a inventé c'est 6 minutes à 80 RPM à 7 de résistance et on regarde l'équilibre jambe droit jambe gauche ça avec les gens au début pour savoir où ils en sont ce qui nous permet lorsqu'il y a blessure après blessure post-blessure de savoir où c'est qu'ils en sont où c'est qu'ils sont revenus à peu près de leur niveau droite et gauche avec la mesure bon en Cybex chaîne postérieure chaîne intérieure on essaie de faire un travail comme ça pour voir où on en est post-blessure post-récupération ça c'est la première chose qu'on a mis en place ensuite je dirais la première utilisation c'est dans les circuits training comme il est fait en athlée comme il est fait aussi en judo c'est un outil supplémentaire nous on est assez friands je dirais de ce genre de travail pourquoi ? parce que premièrement il est non impact dans le rugby on court beaucoup les saisons durent 10 mois les gens sont lourds donc on essaie de limiter le travail dans le travail à aérobie entre autres le nombre de courses ainsi de suite donc on essaie de mettre en place des circuits training avec des rameurs avec des vélos on a aussi des casers d'M3 qu'on travaille avec le wattbike avec de la boxe avec des winch on essaie un petit peu premièrement ça donne de l'attrait et les joueurs de rugby il faut les faire jouer parce que sinon ils ont du mal à travailler je rigole donc leur amener un petit peu du ludique malgré du travail difficile je dirais donc ça c'est et on intègre bien sûr dedans le wattbike avec des je dirais des paramètres on utilise des paramètres où on oriente un peu plus puissance que le M3 par exemple parce qu'on s'est aperçu que si on voulait travailler puissance on va en parler après c'est plus intéressant de travailler sur le wattbike que sur le M3 pour plein de raisons donc voilà on l'intègre je dirais des circuits training ensuite ce qui nous intéresse le plus c'est le travail de puissance parce qu'effectivement premièrement l'outil est intéressant parce qu'il est solide il est facilement réglable on a des gens qui font 2 mètres voire plus on a un qui fait 2.08 donc c'est pas évident on a des gens qui font 1 mètre soin de 10 soin de 15 donc voilà il faut faire travailler tout le monde donc adaptable réglable solide parce que lorsqu'on fait de la puissance max ça envoie les watts il faut que l'outil soit costaud donc c'est vraiment pourtant d'aspect comme ça on dirait c'est un jouet c'est quand même quelque chose de très solide on sent bien qu'il y a du répondant ensuite donc il y a la résistance qui est double premièrement le côté aéro qu'on connait déjà puis le petit complément magnétique qui est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins puissants bien sûr donc on peut je dirais affiner un petit peu la résistance et ensuite bien sûr toute la lecture directe en termes de cadence et de RPM donc ces paramètres sur lesquels on joue le temps de travail bien sûr qui est souvent court on travaille sur 5-6 secondes on essaie un petit peu de voir ce qui se passe dans le monde du rugby en Angleterre c'est quasiment tous ils déplacent nous on voit en Coupe d'Europe quand on reçoit les Anglais ils déplacent leurs white bikes ils les ont avec eux pour la récup et faire travailler ceux qui n'ont pas joué en Nouvelle-Zélande tout le monde travaille avec ça donc les Galois nous on a pas mal de Galois donc ils travaillent eux actuellement beaucoup en chambre hypoxique c'est à dire moins d'oxygène et gros travail puissance là dessus voilà ce qu'ils font actuellement donc tout le monde tout le monde du rugby est venu parce que effectivement si on devait faire le même travail en course on prendrait énormément de risques premièrement je suis pas sûr qu'on ait les mêmes résultats parce que le problème de la course c'est qu'il est usant c'est qu'il est risqué et cumuler du travail de tous les jours c'est à dire le travail rugbystique d'accélération ainsi de suite dans le mouvement général plus un travail de sprint je crois que ça serait trop et on prendrait et trop de risques et on userait vraiment les gens il n'y a pas et on le voit sur le retour des joueurs il n'y a pas de par rapport à ça il n'y a aucune aucune peur et aucune réticence si on disait on fait par exemple 6 fois 60 mètres derrière alors que là on va faire 10 fois 5-6 secondes à bloc il n'y a aucune différence les gens ils sont prêts à faire un bloc de 10 fois 6 secondes avec 30 secondes de repos par exemple ils seraient incapables de faire 50-60 mètres avec un retour marché ils ne seraient pas capables de le faire ils ne voudraient pas le faire ils auraient peur de le faire et l'intensité ne serait pas au rendez-vous donc je pense que l'avantage c'est ça c'est qu'on peut vraiment rajouter du travail je pense qu'on épuise moins parce qu'on sollicite moins l'ostéo-articulaire on sollicite moins je dirais la carrosserie et par contre au niveau énergétique on s'aperçoit quand même qu'il y a un vrai impact et qu'on sent bien que c'est efficace autant que la course je le pense donc ça c'était ce travail là qui me paraît l'outil est vraiment adapté pour faire ce genre de travail après bien sûr on peut faire un travail avec l'aérobie sans problème on peut varier sur tous les paramètres mais je crois que pour nous la priorité c'est le travail de puissance ça c'est certain vous l'aurez compris je dois l'avouer un petit peu la mort dans l'âme c'est qu'effectivement on peut se substituer à l'athlétisme par ces outils et c'est vrai que j'en ai bien conscience et c'est pour ça que j'ai pas de problème à vous les présenter c'est que c'est des outils qui permettent non seulement de faire de la rééducation de la rééducation mais aussi un travail spécifique et c'est vrai qu'on fait faire moi je sais que j'étais dans le foot aussi pendant deux ans faire des 40, 50, 60 mètres à des footballeurs avec plusieurs réponses répétitions et bien j'avais toujours le stress de voir un ischio lâcher parce que c'est quand même pas des spécialistes alors que là dessus effectivement il y a quand même nettement moins de risques de blessures et il y a aussi effectivement préserver la carrosserie comme tu dis si bien ça c'est aussi dans les sports à catégorie de poids quand on commence à être dans les atelettes qui sont massifs, grands même un Jimmy Vico qui fait son mètre 88 et ses 90 kilos je pense à peu près voilà donc vous imaginez que la multitude de chocs et bien on peut trouver un substitut avec le white bike avec un rameur ou autre on a une petite on a une jeune athlète cycliste si elle veut se présenter pas se présenter mais se prononcer un petit peu parce que tout à l'heure les dirigeants du vélo nous disaient que c'était un bon palliatif à l'entraînement en extérieur on va laisser la parole au vélo pour voir leur impression pour voir leur impression bon nous ça nous a beaucoup servi par rapport à Ophélie qui habite dans le nord et qui avait des soucis pour s'entraîner parce que souvent il pleut un petit peu souvent il fait froid et automatiquement quand elle pouvait se servir de ça c'est permettre de m'attir son entraînement quand elle ne pouvait pas sortir essentiellement c'est comme ça qu'on s'en est servi pour l'instant moi j'en ai un aussi et ça me permet des fois de faire quelques tests quand je dis des nouvelles nous on est vraiment au niveau école je veux dire qu'on n'est pas au niveau on a des athlètes qui sont arrivés au niveau mais on est les préparateurs on les sort donc ça permet de voir déjà le seul petit reproche que j'ai eu moi parce que je m'occupe beaucoup des féminines c'est qu'il n'était pas assez trop dur au départ vous ne pouvez pas faire de la décontraction donc après il y a le trainer le modèle en dessous je crois ou un peu moins donc juste pour répondre par rapport à ça ça c'est très important la plupart dans le haut niveau prennent le modèle pro qui est celui-ci le modèle trainer c'est exactement le même sauf que votre plage de résistance va être le maximum de puissance que vous allez pouvoir développer va être de 1800 watts vous voyez ça mais on peut atteindre des fréquences par exemple de 140 150 sans développer trop de watts donc il est vraiment par exemple quand vous êtes à 3 sur le pro vous êtes à 10 sur le trainer donc le conseil pour des jeunes pour des féminines le matériel qui est beaucoup plus adapté serait le trainer oui c'est ce que j'ai à essayer éventuellement voilà sinon nous on s'en est servi un petit peu comme ça pour l'instant et non c'est bien j'ai des masters moi je m'en sers un petit peu aussi j'ai un master qui s'en est pas mal servi qui a été champion du monde en master dans sa catégorie et qui s'en est pas mal servi il a bien progressé aussi avec ça on a des étudiants en master qui viennent de Nantes master 2 est-ce que vous avez des questions vous avez été bluffé un petit peu par les outils ou comment vous les verriez dans l'entraînement dans votre entraînement qui veut se prononcer non moi j'avais deux questions par rapport au white bike plus fort deux questions par rapport au white bike la première c'est tout con mais est-ce qu'on peut changer les manivelles la longueur ça pose aucun souci actuellement non alors si vous êtes spécifique vélo a priori c'est ça oui oui voilà donc je je me doutais un petit peu bon ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été conçu pour le calcul des données par rapport à une manivelle de 170 donc tout ce qui va retranscrire en chiffres dans les calculs et par rapport à cette longueur de manivelle entre autres mais aussi par rapport à la standardisation pour justement les athlètes de petite taille aux grandes tailles par rapport aux disciplines qui sont on va dire très vastes le standard c'est 170 donc actuellement il n'y a pas de possibilité de changement de manivelle mais pour répondre à ta question qui est assez souvent posée par des cyclistes routiers pur lorsque tu vas augmenter ton bras de levier tu vas de toute façon perdre en RPM donc c'est aussi une question qu'il faut se poser dans l'entraînement est-ce que tu vas privilégier donc un grand bras de levier ou est-ce que tu vas au risque de perdre un petit peu de cadence tout dépend après quels sont tes objectifs et aussi ça dépend des tendances d'entraînement des tendances de on va dire de comment on appelle ça de de mode de matériel les manivelles les essais de grandes manivelles ont été déjà essayés dans les années 70 par quelques cyclistes ça n'a pas toujours marché donc c'est aussi source de traumatisme articulaire et tendineux donc là aussi il faut y aller avec on va dire parcimonie j'ai un complément à apporter par rapport à ça donc cette question effectivement que dans le milieu cycliste nous a été posée par rapport à du 172.5 et la raison principale comme l'avait souligné Guy Stéphane c'est que une des qualités que ça soit du rameur concept 2 ou du wide bike c'est la fiabilité des données donc si on passait sur une manivelle de 172.5 il doit y avoir réétalonnage et le réétalonnage qui était fait sur d'autres systèmes il n'est pas complètement fiable et là vraiment nos appareils le test qui est fait en France il est à l'Institut National du Sport en Australie on sait qu'on a exactement les mêmes valeurs et c'est une des raisons du manque de souplesse par rapport à ça mais ça a un effet secondaire qui est intéressant c'est une fiabilité qui est incomparable rendons à César ce qui appartient à César c'est Frédéric qui parlait de la fiabilité des mesures des vélos autre question éventuellement il faut que ce soit vivant passez-vous le micro tu en as une autre vas-y garde le micro tu en avais d'autres la deuxième c'est que vous avez parlé beaucoup justement de rééducation etc et vous avez parlé sur la position qu'on réglait ça un peu c'est un peu approximatif est-ce qu'on n'a pas justement une étude posturale qui peut être faite par rapport à des si si quand j'ai dit là j'ai schématisé j'ai dit approximativement le point de départ le point de départ de la mesure pour les non-cyclistes principalement était sur cet os par rapport à la hauteur de selle les cyclistes ne vont pas utiliser ce type de selle là donc on est sur une autre problématique de position donc un réglage de position il va être effectivement plus affiné pour certaines personnes encore plus affiné parfois pour un type de réathlétisation là aussi où on va voir que de baisser ou d'augmenter la hauteur de selle va avoir une incidence sur le rendu du graphe que tu vois à l'écran donc le graphe un jour si tu as le bonheur d'avoir un whiteback et je te le souhaite c'est de pouvoir c'est de pouvoir justement voir la corrélation qu'il peut y avoir entre un changement de position et une courbe de puissance donc ça c'est un outil qui va répondre à ta question oui tu peux t'en servir pas comme outil exclusif mais comme un complément de ta vision par rapport à une position que tu veux obtenir est-ce que ça correspond à ce que tu voudrais en courbe de puissance parce que c'est bien d'être bien posé sur un vélo mais il faut être efficace si le gars est bien posé et qu'il ne sort pas de wad c'est un problème donc le but c'est de trouver ce bon compromis entre la bonne position et la bonne sortie de wad parce qu'on ne peut pas demander à un cycliste d'être beau sur un vélo mais s'il avance pas c'est un gros problème je parlais plus pour la population générale pour un geste cyclique qui vont répéter 5000 fois en une heure tout à fait c'est la même chose pas besoin de positionner avec plus de précision que ça quelqu'un qui est lambda dans la position dans la population en général on va dire un cycliste qui va faire de la compétition il a besoin de ça parce que lui il va faire cette relation entre son vélo outdoor et son vélo indoor donc là il faut oui plus de précision mais on va dire tu peux tu peux passer du temps oui à surtout comme je l'ai dit et expliquer à régler le recul de sel en fonction de la longueur du fémur là on a chaque personne est on va dire individuelle et on ne peut pas donner on va dire un schéma précis pour une généralité mais effectivement tu nous appelles il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on peut t'aider si tu as un cas type à résoudre ce problème ça nous arrive fréquemment qu'on ait des gens dans des pour l'espoir qui ont des difficultés à interpréter un schéma de puissance et souvent ça peut venir de la position trop haute trop basse voilà si tu pédales tout le temps comme ça avec la pointe vers le sol tu ne vas pas sortir beaucoup de puissance il y a une souplesse articulaire de la chouille de façon à écraser un petit peu schématiquement ton appui et au retour quand ton mollet revient tu pointes vers le bas voilà pour répondre à ta question de manière un petit peu plus générale la chose qui est aussi intéressante c'est que ça n'a peut-être pas été noté vous ne l'avez pas pu le voir d'où vous êtes installé toutes les choses qui sont régrables sont graduées 5 mm par 5 mm ce qui fait que je dirais on parlait de de polyvalence quand vous avez plusieurs athlètes il suffit que l'athlète ait passé un tout petit peu de temps pour avoir une position de confort vous allez pouvoir lui remettre exactement les informations et j'ai juste une petite expérience vécue qui est intéressante il y a un ancien rameur de l'équipe de France de 88 et 92 Jean-Paul Vergne qui s'est mis au vélo un gros gabarit 100 kg 1 mètre 94 et donc il commence à faire des courses en master il a utilisé à peu près sur 4 mois le wide bike 1500 kg parcouru pareil il n'a que 45 minutes ou une heure et bien dans la semaine il faisait une séance spécifique et la chose qui était intéressante c'est qu'il a mis les réglages de son vélo exactement tip top il a repositionné et après il a bougé 5 mm une avancée de selle etc il avait assez souvent mal au dos quand il était sur son vélo en modifiant sa position il a pu voir il a pu gagner 15-16 watts il a remis ces positions là sur son vélo et il avait gagné en efficacité donc c'est vraiment un outil qui va permettre de faire cet ajustage qui est vraiment intéressant Julien oui bonjour moi je n'ai pas de retour d'expérience sur l'utilisation du wide bike en fait je me sers d'ergocycle plutôt dans le cadre de protocoles de recherche des marques concurrentes notamment je n'ai pas utilisé encore de wide bike et je me posais la question de comment vous faites pour obtenir une valeur de puissance c'est à dire où sont positionnés les capteurs de force dans le wide bike est-ce qu'ils sont sur chacune des manivelles ou sur qu'une d'accord en fait on utilise un lecteur un lecteur qui est sur la chaîne qui est d'une jauge de contrainte oui et qui c'est pour ça qu'on parlait d'étalonnage justement chaque matériel est étalonné spécifiquement et individuellement c'est un étalonnage qui est dynamique qui n'est pas statique donc il va passer par tout un tas de protocoles qui vont le faire évoluer tant en cadence qu'en puissance et ça permet effectivement d'avoir des abacs de calcul en fait des abacs de rendu de puissance spécifique à un vélo voilà tout simplement d'accord donc c'est au niveau de la chaîne que ça se passe exactement il y a un lecteur qui est positionné qui entoure en fait la chaîne et qui permet de lire en continu la puissance sur tout le cycle de temps d'accord et on a un positionnement enfin une lecture de la position de pédale 4 fois par tour où on sait exactement donc 4 fois par tour où se trouve le pied jambe gauche jambe droite et donc où attribuer la puissance ok merci juste préciser ta fonction Julien je suis chercheur au département de la recherche ici à l'INSEP donc c'est vrai qu'on a des wad bikes mais plutôt pour l'échauffement dans le cadre d'entraînement de nos participants à des protocoles mais toutes les sessions de test jusqu'à présent on n'en a pas effectué encore sur wad bike et justement voilà je me posais la question de la validité des mesures et de la précision par rapport à d'autres systèmes notamment je ne sais pas je n'ai pas du tout lu la littérature je me suis aperçu que j'avais omis de dire quand on parle d'étalonnage etc de tests on est au 100 hertz d'accord donc 100 fois par seconde on a une information et tu posais une deuxième question excuse moi la validité des mesures par exemple est-ce que ça a été comparé avec d'autres systèmes concurrents qui ont été validés oui ça a été comparé avec le grand classique qui est le SRM il y a quelques années mais enfin la comparaison est toujours valide on est même maintenant je parlais d'étalonnage dynamique auparavant c'était un étalonnage statique d'accord et on a gagné encore quelques pourcentages par rapport à une valeur absolue de référence sur un tour en fait on met un tour un axe ça traverse le pédalier et on sait à partir de du nombre de rotations qui est donné par le tour quelle est la puissance exprimée et donc naturellement on a une marge d'erreur qui est relativement importante tout comme le SRM quand on est à basse puissance oui mais dès qu'on se trouve au dessus de 100 watts on est à 0,2% de précision d'accord merci merci oui autre question devant c'est une question technique nous on aime bien travailler sur une accélération un relâchement une accélération le problème c'est qu'on reste toujours en prise par rapport à la résistance et donc on est obligé d'arrêter de pédaler pour relancer est-ce que techniquement il est possible de tomber dans je dirais on annule la résistance pendant un certain temps un repas c'est une question technique parce que voilà malheureusement Gilbert non voilà je suis désolé alors à la différence de certains vélos on est en roue libre on est déjà plus en prise en direct en continu c'est pas un système de débrayage non malheureusement c'est pas possible vu les puissances justement que c'est censé encaisser si on met quelque chose d'autre sur la ligne de force il y a des risques que ça casse et une autre chose la dernière j'arrête après le réglage magnétique est pas super il est exponentiel malheureusement et malheureusement aussi on est on est tributaire des aimants la molette la molette je vois pour faire une comparaison le M3 par exemple ou la petite molette ici est très très bien voilà c'est juste pour améliorer merci Gilbert voilà on a des spécialistes voilà question derrière un étudiant de Nantes oui aussi et aussi entraîneur d'aviron voilà moi c'était plus une petite question par rapport du coup au rameur on voit que du coup sur le white bike on a tout le détail des forces qui peuvent être exploitées sur le PC et transférées est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé de faire la même chose sur le rameur alors juste au niveau donc de l'exploitation elle a été beaucoup plus importante au niveau du white bike la genèse c'est elle est un petit peu historique donc les deux frangins les frères Drysie Hacker qui ont mis au point les rames et le rameur ont fait un produit je dirais basique de bonne qualité et tout ce qui est développement application ils l'ont laissé à des sources externes je ne sais pas si c'est pour des coûts économiques ou des choses comme ceci ou par leur intérêt personnel au niveau du white bike la genèse elle vient de l'agent Angleterre qui était le plus gros agent mondial des Concept 2 et qui est allé voir les frères Drysie Hacker qui leur dit cette technologie de résistance à air est formidable la précision de l'ordinateur de bord est géniale il n'y a pas de standard en vélo alors qu'en aviron on va dans n'importe quel club de France du monde un jeune on le fait passer il vaut 5-14 dessus on sait qu'il a un potentiel équipe de France Junior ou autre chose sur le white bike il a interrogé les frères Drysie Hacker qui sont passionnés par l'aviron et le ski de fond ils habitent dans le Vermont ils ont dit le vélo c'est pas notre truc donc lui il est allé voir la fédération anglaise de cyclisme ils l'ont demandé vélo indoor idéal cahier des charges et il y a eu 7 ou 8 ans de prototypes voilà pour là on a quelque chose quand même de qualité il fallait que ça puisse aller de la piste à autre chose et par je dirais la frustration donc de Ian Wilson qui a inventé ce white bike par rapport à l'exploitation qu'on pouvait en faire au niveau du rameur lui a pris les mains la globalité entre guillemets donc de l'offre et là il est allé avec des spécialistes de Sky il l'utilise l'équipe Sky il l'utilise énormément ce scientifique Eddie Fletcher ils ont apporté énormément à l'analyse chose qui n'est pas accessible pour l'aviron pur et dur on peut avoir les temps de passage on a pas mal de choses mais par rapport à la qualité technique pression qui serait sur la jambe gauche jambe droite ça ça n'a pas été mis en place alors je sais qu'il y a des bateaux laboratoires qui sont mis en place au niveau de l'aviron où on met un petit capteur et ça ça reste je dirais du très haut niveau et ça n'est pas fait pour le commun des mortels c'est un des avantages du Wattbike où en instantané si on est athlète d'un haut niveau ou pas on a automatiquement pourcentage jambe gauche jambe droite et le nouvel ordinateur de bord qui est sorti il y a un an permet de le moyenner avant on n'avait que le coup par coup coup de pédale par coup de pédale et maintenant on a cette moyenne qui est vraiment intéressante qui permet de voir quand on fait des entraînements plus longs la moyenne est beaucoup plus pertinente que le coup par coup pour répondre à la demande en ce qui concerne tout ce qui est mesure etc il y a des fabricants de capteurs on parlait justement de bateaux laboratoires la même chose existe sur les rameurs alors je ne sais plus exactement qui fait ça je pourrais le retrouver par contre ça existe des gars comme Kleshnev par exemple utilisent énormément en complément des mesures qu'ils font en bateau et c'est quelque chose qui ne doit pas être donné ne doit pas être facile à trouver mais bon voilà ça existe par contre au niveau du moniteur le moniteur lui donne une information au coup par coup c'est l'équivalent du tour de pédale sur le vélo après il y a il y a des kits de développement qui sont ouverts et qui permettent à quelqu'un qui sait maîtriser le clavier et certains langages de développement relativement basiques de pouvoir aller rechercher les informations valables sur le rameur mais valables aussi c'est la même technologie sur le skier on a un autre préparateur physique en aviron entraîneur d'aviron ça m'intéresse encore plus parce qu'il me semble qu'ici dans la maison dans l'espace de musculation où vous vous entraînez vous avez un un appareil similaire à ça et qui permet de prendre d'autres mesures non ? effectivement le rameur est incontournable chez nous puisque en aviron d'une part parce que c'est un appareil qui nous permet de s'entraîner en aérobie enfin en endurance donc on a plusieurs types d'entraînement j'ai entendu tort que c'était des séquences au judo mais nous c'est plus des séquences très longues des 30 minutes ou des 20 km sur l'argomètre on travaille à 75% de la puissance max de la fréquence max et le plus important pour nous c'est un testing sur 2000 mètres chez les seniors et les juniors qui nous permet de faire un classement national et international sur 2000 mètres sur le test agro sur 2000 mètres parce qu'on sait qu'au niveau international si on n'est pas sous certaines normes on n'existe pas au niveau mondial qu'en bateau donc c'est quand même un appareil qui nous sert fréquemment et il nous arrive aussi de ne pas pouvoir ramer sur la marne enfin nous on rame sur la marne quand c'est en cru ou d'autres et on est bien content d'avoir cet appareil là pour continuer à faire du travail de qualité au niveau des pulses et de la qualité de l'entraînement vous n'avez pas un autre appareil que le concept c'est peut-être j'ai vendu la mèche qui permet de prendre des mesures en l'occurrence on a un autre appareil qui s'appelle le Row Perfect sur l'Incept on en a deux exemplaires on va peut-être en avoir deux autres exemplaires c'est un appareil qui est différent du concept 2 dans le sens où l'équipement de la roue est mobile et la coulisse toujours et sur cet appareil là c'est une tablette tactile qui est très facile d'emploi aussi qui permet d'afficher une courbe de force donc la longueur de la force appliquée la puissance de la force appliquée et qui à notre sens je ne sais pas si on peut dire ça se rapproche plus de la sensation du bateau parce que là on est sur quelque chose de fixe sur le concept 2 et sur le Row Perfect c'est un ensemble de tout qui bouge et du coup c'est plus sensible comme le bateau et on se rend compte que les rameurs rament un peu différemment sur le Row Perfect sur le concept 2 je ne dis pas qu'on peut ramer n'importe comment sur le concept 2 pour faire une bonne performance mais il est moins sensible je dirais sur le plan technique c'est pour ça qu'il y a plein de sports qui peuvent l'utiliser aussi le concept 2 il est facile d'emploi le Row Effect serait beaucoup plus compliqué à utiliser pour un non-rameur et nous il nous sert justement pour étalonner un peu pour travailler les problèmes techniques de chaque rameur qui existe en bateau et en plus c'est la capacité de pouvoir coupler deux ergots ensemble côte à côte si on a un équipage de double elle est couplée par un système de petites barres très légères qui permet aux deux rameurs d'appliquer la force de la même façon de se mouvoir de la même façon sur les ergomètres voilà qu'on s'entende bien on parle d'outils d'aide à l'entraînement on ne parle pas d'un seul outil ou d'une seule marque donc c'est pour ça que je voulais en parler je ne sais pas si j'avais vendu la mèche si c'était secret d'état ou pas mais c'est simplement pour dire que pour répondre aussi à la question de tout à l'heure c'est qu'avec d'autres outils on peut aller vers des mesures et c'est des outils qui peuvent vraiment permettre d'améliorer l'entraînement et de sortir de l'hyper spécifique du bateau dans l'eau moi je l'ai essayé très très brièvement et c'est vrai que on a une sensation aussi d'équilibre de quand on pousse il faut vraiment que le bassin ne bouge pas et que ce soit le reste qui boule enfin c'est on est déjà un peu plus dans le spécifique dans les pros dans le haut niveau mais c'est un outil qui permet effectivement de prendre des mesures et de travailler en binôme également puisque tu l'as dit on peut rattacher avec une barre les deux rameurs en même temps c'est ça ? oui tout à fait et puis encore une fois il permet vraiment l'application de la forge ne peut pas être faite n'importe comment sur cet ergomètre là il est plus dans la sensation du bateau donc ça permet d'amener encore autre chose au rameur c'est un supplément c'est un supplément le concept 2 nous sert quand même quotidiennement le rôle perfect on ne le sort pas à chaque séance je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas Frédéric juste savoir si le PS5 est compatible avec les anciens modèles parce que c'est super solide donc nous on les garde longtemps mais c'est vrai que le nouveau le nouveau computer il a l'air d'être plus performant donc moi si je peux les changer par exemple changer les computers ça sera déjà une bonne chose jusqu'à nos modèles de 1993 donc la philosophie de concept 2 a toujours été le côté rétroactif et l'ordinateur de bord lui il n'y a aucun le PM5 donc peut être adapté sur des châssis que vous avez déjà actuellement que ce soit le modèle E ou le modèle qui est un petit peu plus bas qui s'appelle le modèle D voilà si vous n'avez plus de questions semble-t-il encore une fois je vous remercie de votre présence vous aurez compris qu'on parle là d'outils d'aide à l'entraînement on a eu trois outils très variés qui peuvent servir et à l'entraînement et à la réathlétisation ou la rééducation donc voilà c'est ce qui m'intéressait les échanges qui en ont suivi permettent d'enrichir un petit peu l'expérience de chacun de voir dans différents sports comment les outils peuvent être utilisés aussi bien dans le judo que dans le rugby mais aussi dans l'athlétisme donc voilà je vous remercie encore une fois de votre présence je remercie les présentateurs parce que je n'aurais pas pu faire cette présentation alors que les outils existent dans la maison j'aurais pas pu le faire moi-même donc autant avoir à faire à ceux qui les ont conçus merci de votre présence vous êtes la raison pour ces présentations donc je vais nous libérer et on vous remercie encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo